Bonjour et bienvenue dans l'oracle de Nadia. Cette semaine, nous allons parler de la carte numéro 73, catégorie des coccinelles. Son tour est rouge, son nom, la sagesse. Elle représente un hibou avec tous ses livres, ce qui apporte un savoir. Son mot-clé, connaissance, expérience. Dans l'interprétation générale, c'est un personnage de bon conseil. On respire enfin après une période de turbulence, car la sagesse nous pousse à dialoguer et à trouver des solutions dans la douceur et la bienveillance. Les réflexions sont prises avec du recul. C'est un style de vie qui se pratique avec philosophie. On est en accord avec soi. Un moment de quiétude, de paix, de sérénité nous auréolera. Au niveau des sentiments, c'est un amour épanouissant qui se vit dans le calme, l'équilibre. Il peut être platonique. Ici, la prédominance n'est plus physique. Il fusionne à un niveau vibratoire plus élevé. Ce couple fonctionnera dans l'échange, la communication. Les hobbies, le cinéma, la lecture, les voyages s'effectueront à deux et dans l'harmonie. Il n'y a plus rien à prouver. L'affection est le ciment de cette relation. Pour les célibataires, les expériences du passé ont apporté leurs fruits. Et la recherche de l'âme sœur est différente. Les priorités de discernement et de façon de vous projeter ne seront plus les mêmes. Au niveau professionnel, quel que soit le travail que vous pratiquez, on se sent bien. On est en harmonie avec ses convictions. Échange, partage, écoute sont les priorités de cette structure très humaniste. On peut enseigner, être conférencier, écrivain pour transmettre la conception du monde. Le bouddhisme, la religion, les livres, l'éveil sont favorisés. Ainsi que votre côté artistique. Vous pouvez être thérapeute, psychologue. Car votre sensibilité, c'est qu'un soin ne se limite pas seulement au niveau du corps physique. Et que les croyances, les émotions y jouent un rôle important. Au niveau de la santé, la tranquillité règne dans votre esprit. Votre façon de vie et votre philosophie. Vous êtes ouverte aux médecines naturelles, à la méditation. On ne soigne pas le qui ou le quoi, mais le pourquoi. Votre force, votre énergie positive apporteront la solution et la réponse à vos mots. Vous rayonner, partager votre joie ainsi que votre amour inconditionnel. Je vous remercie et vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.